Merci Madame la Présidente. Ce rapport sur Erasmus+, c'est plutôt satisfaisant. Et je me félicite que mes collègues y aient intégré des propositions réalistes que j'avais tenté de porter en commission, notamment la nécessité de s'appuyer sur les chambres de métier et de l'artisanat pour valoriser la formation professionnelle. J'émettrai quelques réserves. Je ne suis pas sûre que le seul fait d'accroître la mobilité permettra de résoudre le chômage, notamment chez les jeunes. Il me semble qu'il faille au préalable prendre plusieurs mesures de bon sens. S'assurer de l'adéquation des études avec les besoins du marché de l'emploi par un recentrage des conseils en orientation. L'acquisition des savoirs fondamentaux. Je vous rappelle que selon le dernier rapport commun du Conseil et de la Commission sur le suivi du cadre stratégique ET 2020 au sein de l'UE, 22% des personnes âgées de moins de 15 ans présentent des lacunes en mathématiques et 18% en lecture. Enfin, si je me réjouis du succès des programmes comme Erasmus+, qui s'inscrivent dans le cadre de coopération intergouvernementale intelligente et efficiente, je tiens à rappeler que l'éducation est et doit rester une compétence des États membres. Malgré ces quelques lacunes, je soutiens... Madame, pardon, votre temps est terminé. Madame, merci. La prochaine question est maintenant la femme Michaëla Schoedrova pour une minute. Merci. La prochaine, važená paní místoppředsedkyně, kolegyně a kolegové, myslím, že všichni se shodujeme...